Gros consommateur de café et professeur de biologie, Eric Fossard plaque tout en 2010 pour monter son entreprise. Il devient, avec R&D Solutions, le précurseur de la filière marre de café en France. Expresso, serré ou décaféiné, la société de l'ISIO transforme tout type de café pour se chauffer. Le marre de café, nous l'introduisons avec le bois, pour en faire des bûches gentifiées, à un pourcentage d'environ 30%. Ce marre de café, nous le collectons auprès des professionnels du secteur type distribution automatique, groupe de restaurants. Et donc nous mettons à disposition des cuves que nous récupérons, nous organisons la collecte, nous récupérons le produit, nous le séchons et l'intégrerons dans le process. Avec les nouvelles normes européennes et françaises en matière de valorisation des déchets, Eric Fossard tombait à pic. Il récolte toutes les semaines 20 tonnes de marre de café venu de tout le Grand Ouest. La suite se passe dans son usine, investie en janvier. Les silos sont remplis à l'extérieur, donc il y a un silo bois et un silo café. Le mélange se fait dans le mélangeur qui est là. Ça donne les compressions qui sont là et donc ça sort mélangé dans les bûches en fait. 6 salariés, 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, le pari semble réussi pour le biologiste qui voulait trouver des substituts au bois et le café s'avère être un très bon combustible. Le bois densifié est un produit qui est assez mal connu en fait, qui est compacté sans aucun additif. Une bûche de bois densifié de 30 cm équivaut à 3 à 4 bûches de la même dimension d'un bois traditionnel. Et une palette d'une tonne que vous avez ici correspond grosso modo à 3 à 4 stères bois traditionnels. La petite entreprise morbianaise est le troisième producteur de bûches densifiées en France. L'année prochaine, un nouveau produit va sortir de l'isio, des granulés 100% marques de café destinés à l'amendement pour le jardin.